Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Max. Tu m'entends ? Oui, on t'entend très bien. Moi, particulièrement, je parle parce que ce que tu viens de dire est pertinent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'ancien DCC du Cameroun. Je ne cite pas son nom, mais ceux qui connaissent déjà comprend. Ce pays est pourri. Moi, j'ai travaillé avec M. Beninga pendant huit mois, avant de venir en Europe. Je suis inquiétée parce que j'étais le seul bassin. Je ne voulais pas rester dans les histoires là-bas. Dieu m'a aidé à se quitter. J'étais dit, ce pays est pourri. Notre pays est tellement riche à un niveau. Si tu vois comment les gars gaspillent l'argent de notre pays, ça fait mal. Et de deux, tous les opposants sont corrompus déjà. Le fils de Frondi, lui, c'est lui qui prend l'argent là-bas au cabinet civil pour tous les 20 mai. Concernant Anissé et Canet, lui, il s'asseyé à la guérite. S'il est en direct, il va me voir, il me reconnaît. C'est moi qui le faisais soin à la guérite pour prendre les 500 000, 1 million. Ils n'ont rien. Tout le système est pourri. Notre pays va mal. Et nous, on veut le changement. Pour Paul, il n'aime pas notre pays. Le vieux n'aime pas notre pays. Si il peut bien aimer notre pays ou bien aimer aussi ses enfants, c'est qu'il peut accepter que le Kamek est riche, n'a pas de route ni de lumière. Les giles qui supportent pour Paul aujourd'hui, ce sont les giles qui sont pauvres. Ils sont là au pays, ils ne font rien, les bordels et tout. Ils supportent bien, espérant qu'un jour, un miracle va tomber du ciel. Et ils sauront bien, ils vont avoir un concours. Alors que ce sont les gars qui supportent bien aujourd'hui, ce sont les gars qui sont dans la pauvreté, la galette totale. Mais ceux qui connaissent vraiment la réalité de ce pays, depuis qu'il n'a pas supporté l'hier, il a détruit notre Cameroun. Moi, j'ai les photos pleines là et que mes amis m'envoient. Ceux qui sont en direct, ils peuvent me reconnaître. Je travaille avec tous ces gens. Maman, j'ai fait son cabinet. Quatre mois. On est le système. Ils sont tous corrompus. Si tu mets tout cela, c'est parce que tu manges. Après, dès que tu... Nous autres, on était Cameroun parce qu'on ne voulait pas parler. On ne parle même pas trop. Je dis seulement aux gens qui supportent encore ce régime. Parce qu'un vrai Cameroun qui aime son pays, il ne peut jamais supporter ces gens. Il nous a coûté dans une galère pas possible. Ça, on doit le dire, le Cameroun va mal. Notre pays, ça ne va pas. Merci pour ce que vous faites. Mais je pense que vous êtes sérieux. Si vous aussi, vous êtes comme eux, c'est votre problème. Concernant le messager, son fils, lui, alors, c'est grave. Lui, c'est toujours... Ce sont les mêmes gens, les corrompus. S'ils sont en direct, ils vont me reconnaître. Ma pauvre épouse, c'est grâce à moi qui est député aujourd'hui. Mais c'est un con. Parce qu'il avait vendu l'UPC. Si je ne savais, je ne devais pas. Parce que j'ai encore son numéro et sa carte. Mais je ne l'appelle même pas. J'étais au Cameroun d'un moment. Je ne peux pas les appeler. Ils ont vendu notre pays. Ils sont pleins. Je ne vais même pas citer le nom. Bon, merci beaucoup. Du courage, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Je suis content sur Paule-Bia. Parce que ceux qui sont dans la galère, moi, ils te disent, sont les pauvres. Ce sont les petits comédiens. Et ils vont fuir. Quand nous, on va chasser Bia, ils vont fuir. Voilà. 2018, c'est la dernière année de Paule-Bia. C'est comme ça, là. Merci beaucoup, Aaron. Vous voyez, moi, je ne parle. Je vous ai toujours dit que moi, je ne parle jamais pour rien. Lorsque vous me voyez, je viens, je parle. C'est parce que j'ai causé avec quelqu'un. Voilà une autre personne qui a fait mon témoignage. Il a travaillé à la présidence. Il a travaillé dans plusieurs cabinets. Le voile, vous voyez, il vient en face. Il vient en face d'eux. Il se place et il parle. Quand on vient vous parler sur Facebook, vous nous traitez de tous les noms. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe là-bas. Mais nous, on a les gens qui nous donnent les informations là-bas. Et ils nous disent des choses. Et quand on vient relayer ça ici, là, vous nous traitez de terroristes. Vous nous traitez de tous les noms d'oiseaux. Voilà ça qu'on vient encore vous dire en face. Maintenant, on ne se cache plus. On ne se cache plus. Maintenant, on vient en face. On vous dit ça. Le pays, là, est pourri. C'est pourri gâté. Et les Camerounais sont là comme s'ils soient en otage. Vous allez comprendre comment. Euh, Leslie, j'espère, voilà, je te prends.